Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de refaire l'une de mes anciennes vidéos, celle qui marche le mieux sur ma chaîne à l'heure actuelle, qui était comment créer son premier studio photo maison à petit prix ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de la refaire parce que j'ai pas mal progressé, j'ai appris pas mal de choses et je me suis dit que ce serait bien de refaire cette vidéo mais en un petit peu plus complète et mise à jour. Donc du coup, c'est parti ! Donc on a tous commencé pareil, qui dit premier studio photo dit pas de budget et pas de place. Donc en fait vous pouvez très bien pour moins de 50€ commencer à faire des premières photos studio. Je dis pas de bêtises, vous avez juste à suivre cette vidéo. J'ai commencé mon premier studio photo dans une chambre d'amis de 9m². Donc sachant que vous avez même pas besoin de ça, vous pouvez très bien installer un studio portatif dans votre salon ou dans un coin de votre garage. Donc le manque de place, c'est pas non plus un souci pour commencer bien sûr. Alors attention, cette vidéo ne prétend pas vous apprendre comment devenir un as du studio photo ou quoi que ce soit. Moi-même j'ai encore énormément à apprendre. C'est vraiment juste pour répondre à des demandes que j'ai régulièrement sur ouais mais comment on fait pour commencer parce que, encore une fois, faut bien commencer quelque part. Donc dans un premier temps, au minimum du minimum du minimum, pour un studio photo, il vous faut un fond, une source lumineuse, c'est vraiment le minimum, c'est ce que je dis, et un modèle. Pour commencer, on va parler du premier élément, c'est-à-dire le fond. Et là, vraiment, vous pouvez être en mode débrouille de chez débrouille. Le premier truc, c'est totalement gratuit, ça s'appelle un mur de votre maison. Donc ça, c'est un mur blanc qui peut tout à fait vous servir de fond blanc. Une deuxième solution, du coup, c'est un fond, un tissu noir par exemple, que vous trouverez, je sais pas, chez vos grands-parents ou à pas cher dans une boutique de magasins de tissus. Et encore une dernière solution, c'est un fond, ça c'est un fond bois en récupération de bois de palette. Donc ça demande un peu de bricolage, ça demande un peu de bidouille, mais vous pouvez déjà avoir trois fonds pour vraiment pas grand-chose chez vous. La seule contrainte pour les fonds un peu bidouillis comme ça, à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est que votre fond soit mat et surtout pas brillant ou satiné ou quoi que ce soit. Parce que sinon, vous risquez d'avoir les reflets des sources lumineuses dont on va parler juste après. Donc là, je vous ai parlé des fonds un peu bidouillages, mais si vous voulez des vrais fonds de studio, vous avez trois choix. Il y a les fonds en papier, c'est les plus utilisés. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont en rouleau, ils sont moins chers que les autres. Mais l'inconvénient, c'est que bien sûr, qui dit papier, dit ça s'abîme, ça se tâche, ça se déchire, etc. Donc il faut renouveler en continu vos fonds. Vous avez ensuite les fonds en tissu, donc un peu comme celui que je vous ai montré, mon rideau noir. Le souci du tissu, c'est que si vous faites pas attention sur vos photos, il peut froisser, on peut voir les plis, etc. Donc il faut faire un petit peu attention. Et le troisième élément, c'est les fonds en vinyle. L'avantage, c'est qu'ils sont nettoyables, lessivables, réutilisables, autant de fois que vous voulez, bien sûr. Et l'inconvénient, parce qu'il en faut un, c'est qu'ils sont plus chers que, beaucoup plus chers même, que les fonds en papier ou que les fonds en tissu, que vous pouvez trouver un peu n'importe où. On me demande parfois, entre fonds blancs ou fonds noirs, lequel est le mieux pour commencer. Je dirais, ça dépend de vos goûts, mais faites attention à deux choses. Si c'est un fond noir, il faut absolument qu'il disparaisse totalement. Donc décollez bien votre sujet de votre fond, et comme ça, la lumière s'arrêtera sur le modèle, et le fond sera dilué dans l'ombre derrière. Et si c'est un fond blanc, ça peut être un peu plus dur à éclairer, parce que du coup, vous risquez de voir l'ombre portée de votre modèle sur votre fond, et ça ne fera pas propre. Donc les pros, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une source lumineuse sur leur sujet, et ils ont deux autres sources pour éclairer rien que le fond, pour qu'il soit vraiment blanc pur. Ce que vous pouvez faire, en mode démo, et encore une fois, c'est que cette fois, au lieu de décoller votre modèle de votre fond, vous allez au contraire dire à votre modèle de s'approcher du fond blanc le plus possible, et comme ça, l'ombre portée, elle aura peu de place pour s'étaler, on ne la verra pas trop. En ce qui concerne, du coup, tous ces fonds de studio, il va vous falloir potentiellement un support de fond. Moi, j'ai opté pour une simple trinque Larido, en fait, accrochée à mon mur, mais sinon, vous trouvez des supports de fond spécial studio photo, en moins de 30 euros sur Amazon, par exemple. On va parler maintenant du deuxième élément indispensable à tout studio photo, c'est-à-dire une source lumineuse. Vous pouvez vous en sortir pour pas cher, encore une fois. Vous avez des grosses ampoules LED blanches pour studio photo, et vous avez des kits sur Amazon, encore une fois, par exemple, à moins de 50 euros, où vous avez tout ce qu'il faut. Donc, je vais vous montrer. Donc, du coup, dans ces kits, moi, je vais commencer avec ça. Vous avez des trépieds, vous avez deux grosses ampoules, comme ça, avec tout ce qu'il faut pour accrocher au trépied, et vous avez des parapluies. Donc, en gros, vous placez votre ampoule sur votre trépied, et le parapluie, vous allez le placer devant, accroché à l'ampoule, et ça va diffuser la lumière, ça évitera que ce soit trop agressif et direct sur votre modèle. Donc, cette première solution, une fois montée, c'est ça qui m'éclaire, en fait, là, en ce moment, quand je filme. Ça ressemble, du coup, à ça. Donc, ce premier kit, dont je parle, là, avec les ampoules LED, les parapluies et les trépieds, c'est vraiment la solution la moins chère que j'ai trouvée pour commencer, pour vous fournir un bon éclairage pour des photos, pour un rendu relativement correct, franchement, vu le prix. Avant de parler de comment placer les lumières, etc., par rapport à votre modèle, je vais vous présenter la deuxième solution, celle avec les flashs. Elle est un peu plus onéreuse, mais elle fonctionne bien aussi. Soit vous avez déjà un flash Cobra, parce que vous faites déjà de la photo depuis un moment, et vous faites du reportage de temps en temps. Donc, un flash Cobra peut très bien servir en studio photo. Donc, du coup, pour ça, il vous faut deux transmetteurs et un flash Cobra. Donc, le flash Cobra, vous trouvez celui qui vous arrange, vous pouvez le prendre d'occasion. Je commençais avec des vieux flash Cobra d'occasion. Ça fonctionnait bien, encore une fois. Donc, du coup, les transmetteurs, ils vont vous permettre de communiquer avec votre flash à distance. Donc, en gros, vous branchez un transmetteur à votre flash. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'autant chez le flash, je suis chez Canon, mais les transmetteurs, c'est Yongnuo, c'est une marque chinoise qui fait du matériel compatible chez Canon. Vous avez sûrement des équivalents pour Nikon, etc. Donc, vous en branchez un à votre flash, et le second transmetteur, vous le branchez à la griffe de porte-flash de votre boîtier. Vous faites coulisser, tout simplement, et vous verrouillez avec la petite bague, là. Et du coup, ainsi, en fait, votre transmetteur va communiquer avec votre flash à distance. Et vous pouvez ainsi mettre votre flash où vous voulez. Si vous optez pour cette solution, il vous faut, comme tout à l'heure, un trépied. Et là, il va vous falloir un support de flash. Donc là, vous avez un support de flash. Et là, contrairement à tout à l'heure, c'est une softbox et pas un parapluie. C'est un diffuseur pour votre source lumineuse. Il y en a plein, plein, plein. Il y a différents types de softbox, différentes tailles. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, sinon la vidéo, elle sera beaucoup trop longue. Mais en gros, ça sert juste à adoucir la lumière encore un petit peu plus qu'un parapluie, je trouve. Enfin, j'ai tendance à préférer. Mais j'ai commencé avec des parapluies, même avec le flash, ça marche très bien aussi. Donc en gros, vous mettez votre flash à votre support de flash dans la softbox. Et puis, vous allez pouvoir placer cet ensemble où vous voulez et vous faire des photos comme ça vous arrange. Donc une fois que vous avez choisi votre source lumineuse, donc soit une ampoule, soit un flash cobra, etc. Et que vous l'avez diffusée, pour pas qu'elle soit trop agressive, par un parapluie, par une softbox ou par des moyens débrouille. Il y a plein de tutos sur internet, je vous laisserai regarder tout ça. Vous pouvez commencer à faire des photos. Une solution plus pro et adaptée à du studio après pour la suite, ce serait d'obtenir des flashs de studio qui sont faits exprès. Mais là, vraiment, le prix va exploser. Donc c'est pour ça, j'en parle pas. Là, on est vraiment sur une vidéo d'un premier studio photo. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr ajouter aussi plusieurs sources lumineuses pour faire des effets de lumière encore plus complexes. Mais là, je vais vous montrer comment faire le truc basique, le plus simple du monde pour commencer. Une fois que vous avez donc votre fond, votre source lumineuse et votre modèle, bien évidemment, vous pouvez commencer à faire des photos. Et là, vu qu'on est vraiment dans la configuration la moins chère du monde, vous n'avez qu'une seule source lumineuse. Et pour le setup lumière le plus simple possible pour commencer, ça va être de le mettre à 45 degrés par rapport à votre modèle. En gros, c'est pas de face, ça va vraiment être un petit peu 2-3 quarts et légèrement au-dessus de votre modèle. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que c'est l'éclairage qui ressemble le mieux à l'éclairage naturel du soleil. En général, on est éclairé dans la nature légèrement par le haut et jamais trop en pleine face. Donc je vais vous montrer 2-3 exemples de ce que ça donne. Donc là, juste l'avantage d'une source lumineuse continue comme une ampoule par rapport à un flash, c'est que déjà vous pouvez l'utiliser sur les animaux, sur les bébés, etc. sans risque. Parce que les flashs, il faut se méfier, c'est violent. En plus, du coup, vu que c'est une lumière continue, vous pouvez faire des photos en rafale sans vous demander est-ce que le flash, il est bien chargé, est-ce que je peux flasher ou pas, ou je dois attendre. Donc pour commencer, c'est ce que je vous conseille, une source lumineuse continue, c'est quand même un peu plus facile à utiliser. C'est bien, mon chat. Donc pour résumer cette vidéo que j'ai essayé de faire courte, ce qui n'est pas évident quand on aborde un sujet aussi complexe que le studio photo, il vous faut un fond de studio. Une fois que vous avez trouvé votre fond qui vous plaît, il vous faut une source lumineuse. Une fois que vous avez votre fond et votre lumière, il vous faut votre modèle. Et puis vous pouvez commencer à faire des photos. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai des vidéos avec grand plaisir complémentaires sur tout ce qui est la photo de studio quand on débute. Mais j'espère que déjà, ça vous aura donné quelques pistes pour commencer. Si vous expérimentez des nouvelles choses bien pratiques et utiles, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Donc entraînez-vous, testez des nouvelles choses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. Je serai ravie d'y répondre comme d'habitude. Et puis à bientôt et bonne photo à toutes et à tous.